Pour moi, musique de film, c'est aussi une musique qui accompagne quelque chose de très visuel. Et moi, je viens quelque part aussi de théâtre, de l'opéra, et par exemple, quand je dirige l'opéra, l'orchestre qui rajoute quelque chose d'important pour le drame sur la scène, bien sûr, partition de film, c'est pas du tout la même chose, mais l'élément musical dans n'importe quel film, c'est très important, par exemple dans le film de Hitchcock, si on supprime la musique, on n'a pas du tout la même impression, on n'a pas le même choc qu'Hitchcock imaginait. Donc, je pense que c'est un élément émotionnel donné par ces partitions. Il y a tellement de mélodies, tellement de structures, architecture, rythmes d'orchestration différents. Par exemple, la différence entre Maury Korn et John Williams, c'est énorme. Et la différence de style aussi, de manière de composition, c'est intéressant. Et pour moi, il n'y a pas de mauvaise musique. Tous les genres de musique m'intéressent. Également, la musique de film, c'est quelque chose qui, pas juste pour moi, mais je sais que la demande est venue de musiciens. Et on est ravis, une seule fois par an, pendant une période festive, de nous permettre un peu de liberté musicale et profiter de musique de film. Et je sais qu'également notre public, aujourd'hui, on va avoir un spectateur sur Facebook et YouTube, malheureusement pas de public à l'Allograin, va profiter aussi de cette musique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !